... Bienvenue, c'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Nous sommes dans le département du Nord, à Bayeul, dans la Flandre intérieure. Ici, 15 000 habitants. Et vous le savez, cette ville a un moment très festif, c'est le carnaval de Bayeul, qui a lieu au Mardi Gras. Et malheureusement, cette année, il n'aura pas lieu à cause de la crise sanitaire. Et vous allez voir que sur ce territoire aussi, il y a des gens qui font bouger cette ville. Et c'est notamment le cas de la Brasserie Belnard. Ils ont ouvert ce café en 2018. Alors aujourd'hui, il ne fonctionne pas, bien sûr, mais vous allez voir qu'ils ont plein d'idées. Nous voici à l'intérieur du Café Belnard, un café sans vie pour le moment. Et on va en discuter avec Pierre Benoît, puisque ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu d'activité. Alors bonjour, Pierre Benoît. Bonjour. Alors effectivement, pas d'activité, ça ne doit pas être simple pour vous, j'imagine ? Alors ce n'est pas simple pour nous, non. Déjà, humainement, c'était quand même sympa de voir du monde et puis de pouvoir proposer nos bières à un maximum de gens. Bon, c'est sûr que le contexte ne nous le permet pas. Après, bon, d'un autre sens, pour l'instant, on a quand même des aides qui nous permettent de subsister. Mais forcément, on a hâte que tout ça puisse redémarrer. Alors ça, c'est pour le café. Donc ça, c'est votre projet. Vous avez ouvert ici en 2018 pour promouvoir la production régionale. C'est bien ça ? Tout à fait, exactement. La production régionale, puis au sens plus large, artisanale, parce qu'on propose également de produits d'autres régions, mais toujours de petits producteurs. Oui, parce que vous, justement, vous êtes une petite brasserie, on peut dire ça. Vous vous êtes lancé en 2016, voilà, avec un projet aussi de mettre en avant des productions artisanales et régionales. Exactement. Donc nous, on fabrique de la bière, comme vous le disiez, effectivement, depuis 2016, dans l'objectif de promouvoir l'artisanat et surtout l'artisanat local. On s'approvisionne quasi exclusivement en matière première locale. Et on essaye de faire découvrir la bière au flamand. Alors, ils la connaissent plutôt bien sous forme de bière blonde et de bière triple. Mais au-delà de ça, tous les mois, on essaye de proposer des bières différentes pour montrer l'exhaustivité de ce qu'on peut faire avec une boisson qu'on connaît bien, qui est la bière. Alors, tous les mois, dans votre brasserie, vous sortez un nouveau produit. C'est ça ? Votre brasserie n'est pas ici. Elle est dans un hameau ici de Bayeul. Exactement. À 4 km à Outerstein précisément. Et c'est ça. Donc, tous les mois, on fait des brassins qu'on appelle éphémères, qui sont numérotés. On en fait 1000 litres et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et comme je l'expliquais, tous les mois, on change de recette. On essaye de valoriser tel ou tel fruit, tel ou tel composant pour montrer que la bière peut prendre vraiment des formes quasi infinies. Et si on a aimé la bière du mois, qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien, déjà, nous, on en est très satisfait si vous l'aviez aimé. Et puis, comme son nom l'indique, éphémère implique qu'elle ne sera plus reproduite. Donc, après, je ne vous cache pas qu'on s'inspire parfois de brassins qui ont bien marché ou d'autres qui ont de petites combinaisons. Mais l'objectif, c'est que tous les mois, on reste sur un mode créatif pour trouver des petites idées pour brasser de nouvelles bières. Vous êtes deux sur ce projet. C'était ça votre envie de se dire qu'il faut qu'on apporte de la diversité et de montrer autre chose ? Oui, alors à la fois valoriser un territoire, parce que dans les Flandres, la bière, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, on voulait d'une part valoriser le territoire et puis d'autre part, effectivement, montrer que la bière pouvait prendre beaucoup de forme. Donc, on est deux associés au départ, mon cousin et moi, en une affaire de famille. Maintenant, on est quatre à travailler à la brasserie. Et après, on a donc un bar ici à Bayeul qui emploie trois personnes et un bar à Dunkerque qui emploie deux personnes pour l'instant. Petite entreprise quand même. Petite entreprise, effectivement. Pas beaucoup, forcément, d'ambition planétaire, évidemment, mais en tout cas, encore une fois, valoriser le territoire, c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, valoriser ce territoire, justement, vous avez réfléchi à un projet pour le carnaval de Bayeul qui, malheureusement, n'aura pas lieu cette année en 2021. Mais vous, vous aviez imaginé quelque chose, notamment à partir de vos breuvages. Exactement. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, carnaval, c'est une période plutôt propice à la vente de bière habituellement, à travers les bars, à travers les gens qui boivent de la bière. Donc, cette année, forcément, on s'assoit un petit peu là-dessus. Mais malgré tout, on avait quand même envie de souligner cet événement un peu historique. Une année sans carnaval à Bayeul, si on peut la qualifier d'historique. Et donc, on a voulu créer une bière qui puisse se décliner sur chaque identité de groupe ou de char de carnaval. Donc, on a proposé à l'intégralité des groupes d'avoir leur étiquette personnalisée d'une même bière pour pouvoir essayer de recréer finalement un défilé, mais sur des bouteilles de bière et non comme on l'espérait dans la rue. Alors, ça sera une bière avec combien d'étiquettes au total ? Alors, il y a une bonne entre 40 et 50 groupes de carnaval. Pour l'instant, le projet est en cours. On a une bonne moitié qui nous a déjà répondu favorablement. On espère en avoir vraiment un maximum. Mais du coup, on pourra avoir jusqu'à 40, entre 40 et 50 étiquettes. Un beau projet pour faire vivre malgré tout ce carnaval. Exactement. Bayeul, c'est quand même une ville où le carnaval est omniprésent. On en parle toute l'année. Et du coup, nous, à notre petite échelle, on essaye de le faire vivre comme on peut. Je vous êtes en train de travailler sur les étiquettes. Je vais justement aller voir les ébauches parce que pour le moment, ça sera prêt pour le mardi gras. Ça sera prêt même pour le vendredi qui précède le mardi gras, jour où les hostilités démarrent ici à Bayeul. Merci, Pierre Benoît. Je vous présente Pierre Bayeul qui est en pleine création. Ça va bien, Pierre ? Bonjour, ça va très bien. Oui, merci. Alors, c'est vous, en fait, qui avez cette responsabilité d'imaginer les étiquettes pour ce carnaval qui n'aura pas lieu cette année ? C'est ça, oui. Donc, on travaille main dans la main, entre guillemets, avec Pierre Benoît et Julien, de l'équipe de chez Belenard, pour créer l'ensemble des déclinaisons d'étiquettes pour l'édition spéciale carnaval de cette année. Oui, tout à fait. Il n'est pas mort, le carnaval, comme je vois. Non, le carnaval, il n'est pas mort. C'est une devise du carnaval dans le coin. Donc, oui, on travaille un petit peu sur comment on peut représenter à la fois le patrimoine local, puisqu'on est très attaché à ça, autant Belenard que nous avec Dark Cap Productions, et aussi de pouvoir faire un clin d'œil à chaque groupe du carnaval, puisqu'il y en a à peu près une cinquantaine sur Bayeul. À l'heure actuelle, il y en a un peu plus de 25 qui ont répondu présents à l'appel pour le projet. Donc, l'idée, c'est de partir sur une trame de fond qui va représenter les clochers de Bayeul, en fait, les sommets de Bayeul, pour le coup, donc que ce soit le Beffro, la cheminée du site IEN Norlis, et derrière de représenter, en fait, chaque groupe de carnaval, donc soit des fanfares, soit des chars, pour le coup, qui sont un peu les emblèmes du carnaval de Bayeul. Alors, pour le moment, vous êtes en pleine création, ce n'est pas encore fait, vous êtes au stade de l'ébauche, mais vous voyez bien vers quoi vous allez aller, est-ce que vous allez mettre en évidence pour les groupes ? Oui, l'idée, de toute manière, c'est de représenter le carnaval dans son ensemble, donc déjà, c'est quand même un événement qui est extrêmement festif, qui est basé sur le partage, donc nous, on va être sur quelque chose qui est quand même très coloré, et justement, qui a un côté un peu cartoon, vraiment fun pour le coup, parce que c'est aussi ça qui se retranscrit beaucoup sur les affiches de carnaval, à la base, donc l'idée, c'est vraiment de représenter ça et de créer un panel d'ensemble, en fait, avec tous les groupes qui ont répondu présents à l'appel. C'est motivant ? Oui, c'est super motivant, surtout avec cette période-là, déjà d'une, parce que nous, on est du coin, et donc c'est un événement auquel on participe chaque année, donc ça fait bizarre de ne pas le faire cette année, et en plus de ça, c'est des projets qui te chènent à cœur, ne serait-ce que d'une, parce qu'on travaille avec des clients, mais qu'on considère comme des copains, pour le coup, et d'autre, parce que c'est vraiment un événement qui est phare, aujourd'hui, sur le territoire, et depuis très très longtemps, et ça nous fait plaisir de pouvoir nous investir là-dedans. Merci Pierre, bonne création alors. On change d'endroit, On est toujours non loin du centre-ville, à Bayeul, et ici, on est dans le musée de Puitte. Alors, c'est fermé pour le moment au public, mais vous voyez, le musée est toujours là, il n'accueille personne, mais il y a de l'activité, et on va en discuter justement, avec le responsable culture, du pôle culture de Bayeul, c'est Benoît Blanc. Bonjour Benoît. Alors, ce musée, dites-nous en quoi il consiste ? Alors, c'est un musée qui reflète l'histoire et le patrimoine de la ville de Bayeul, et plus largement de la Flandre, puisqu'il a une forte connotation flamande, ce musée, dans les collections qu'il présente. Alors, on doit tout à ce collectionneur, Monsieur de Puitte ? Oui, voilà, c'est un musée, à la base, une maison de collectionneurs. Benoît de Puitte était un Bayeulois très en vue, qui a accumulé un certain nombre d'objets, en suivant ses passions, et puis ces objets, il les alléguait à la ville de Bayeul. Ces objets ont été en grande partie perdus lors de la destruction de la ville durant la Première Guerre mondiale. Et à la suite de la reconstruction de la ville et du musée, les conservateurs successifs lui ont redonné une tonalité très flamande à partir de ce fond primitif. Voilà, ça c'est pour l'expo permanente de ce musée. Ici, on a un objet particulier, c'est un cabinet de curiosité, qui fait partie d'une exposition temporaire. Oui, alors on a une très belle exposition qui est montée en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, consacré aux sirènes. Et puis dans les collections du musée, on a de très beaux cabinets du XVIIe siècle. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de réinterpréter un de ces cabinets, façon XXIe siècle, en présentant ici un panorama des interprétations des sirènes et des ondines, des créatures marines. Voilà, d'autres surprises en visitant ce musée. On va continuer, parce qu'on va aller voir cette salle-ci. C'était la cuisine, c'est bien ça, de la maison de Benoît Depuite ? Oui, alors il faut savoir que lorsque le musée est reconstruit, la ville de Bayeul est entièrement détruite pendant la Première Guerre mondiale, et le musée est reconstruit, et il est reconstruit pour être une maison de collectionneurs. Donc on va reconstituer les pièces de la maison. Et ici, une cuisine, dans laquelle on va présenter les objets du quotidien, les céramiques, les assiettes, les plats de très belles qualités, qui sont souvent des faïences de Delfts aux Pays-Bas, ou de Bayeul, qui s'est fait une spécialité au XVIIe siècle. On retrouve aussi des petits objets, comme vous pouvez voir là, de cette exposition temporaire, mais on va aller voir à l'étage, parce que là, il y a un personnage qui est important, c'est qui ? C'est Mélusine, un personnage primordial dans l'histoire de Bayeul. Alors nous voilà à l'étage, avec ce personnage Mélusine, qu'on découvre un peu partout ici, Benoît. Ah ben, Mélusine, elle est omniprésente à Bayeul, bien sûr. Elle a toujours trôné au sommet du Beffrois. C'est la figure qui veille sur l'histoire et la postérité de la ville de Bayeul. Alors cette salle-ci, dites-nous un peu ce qu'on peut y retrouver. On est dans une salle qui nous est très chère, puisque c'est une salle entièrement consacrée à Mélusine, dans laquelle on va retrouver l'ancienne girouette du Beffrois, qui est tombée lorsque le Beffrois s'est effondré pendant la Première Guerre mondiale. Et on a voulu y consacrer la figure de la femme, la figure féminine, avec des œuvres qui sont issues également des collections du musée, et d'un certain nombre de musées des Hauts-de-France, à qui on a emprunté pour cette exposition. Alors cette exposition, un peu de frustration aujourd'hui, parce que le public ne peut pas venir la voir, malheureusement. Mais bon, elle va être visible jusqu'en septembre 2021 quand même. C'est une exposition absolument fabuleuse, parce qu'il y a une atmosphère, il y a des ambiances, une exposition pour la famille, et on regrette effectivement de ne pas accueillir les familles aujourd'hui. On espère pouvoir les accueillir le plus vite possible. Alors effectivement, cette exposition se terminera officiellement en septembre 2021. Ça nous laisse encore quelques mois pour la voir. Donc on espère que le public pourra de nouveau pousser les portes du musée de Puitte. Merci beaucoup, Benoît, pour vos explications. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc merci pour l'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada